Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je vais aller voir. Bonsoir. Qu'est-ce que je fais ici ? Test, test, test. Aujourd'hui, je vous emmène au front... Aujourd'hui... Aujourd'hui, je vous emmène aux frontières de l'esprit humain et de l'imaginaire. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Aujourd'hui, je vous emmène aux frontières de l'esprit humain, entre réalité et imaginaire. Je vous emmène dans le monde Randonautica. Alors, c'est quoi Randonautica ? Randonautica est une application. J'avais déjà fait une présentation de cette application il y a très longtemps. Alors, comme c'est une application de divertissement, de temps en temps, c'est pas mal de retester les choses, voir si ça marche vraiment. Parce que le concept de Randonautica, si vous ne le connaissez pas, c'est de générer des points aléatoires. Démerde-toi avec ça. Donc, j'explique. La dernière fois, j'avais pensé très fort au mot argent. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au mot argent, c'est bizarre. Et l'application a généré un point GPS qui m'a emmené à un endroit où j'ai trouvé de l'argent. Je vous jure que c'est vrai. J'ai trouvé... 50 centimes. Oh, sérieux ? 50 centimes. 50 centimes. En plus, ce qui est super drôle, regardez. Juste en face. Juste en face de la croix. C'est un signe. Oula, 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 je vous entends déjà me dire, ouais, 50 centimes, ouais, trop facile, on trouve tous 50 centimes. Ouais, je suis d'accord. Ok. Alors, on va dire que d'un point de vue général, vous avez raison. Coïncidence. C'est vrai. Mais d'un point de vue scientifique, et je suis sûr que parmi vous, il y a des esprits scientifiques, voire même des gens qui ont une formation scientifique, et bien, d'un point de vue scientifique, ça marche. Aujourd'hui, je vais retenter le coût de l'argent, mais je vais demander une somme précise. Histoire de voir si les ondes supranormales viennent à moi et réalisent mon vœu. Parce qu'en gros, c'est ça, cette application est censée réaliser votre vœu. Il y a aussi cette histoire de ce groupe de jeunes américains qui ont généré un point, ils sont arrivés au bord d'une plage, ils avaient pensé au mot horreur, ou un mot un peu dans ces trucs-là pour se marrer. Et le point généré les a amenés sur une plage où ils ont trouvé une mallette, enfin, des valises. Et à l'intérieur des valises, il y avait deux corps humains dépecés. Donc voilà, maintenant que j'ai bien refroidi l'ambiance, je vais générer un point et on va y aller. Ok, donc j'ai activé l'application. Maintenant, vous voyez, j'ai établi un rayon à peu près de 10 km autour de mon domicile. Ça veut dire que vous pouvez choisir la distance qu'il y a entre le point où vous êtes et le lieu à atteindre. Ce qui vous permet d'y aller à pied, si vous voulez, quelques centaines de mètres ou un kilomètre. Voilà, vous allez vraiment très très loin ou très très près. J'ai pensé, alors, donc c'est maintenant qu'il faut que j'imagine. Je veux trouver 50 euros, je veux trouver 50 euros, je veux trouver 50 euros. J'ai l'air con en disant ça, je veux trouver 50 euros, je veux trouver 50 euros. Ok, le point est généré. Commencer le voyage. Ouais, on s'en fout. Point merde, je vais mettre point 1. Ok, ouvrir mes maps. Ok, donc le point se trouve à 15 minutes de chez moi. Eh bien, écoutez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc en fait, le point en question, il est toujours dans un rayon de 10, 20, 30 mètres. On ne sait pas trop, donc en fait, il faut tourner autour du point, chercher. Et puis, voilà, on va y aller. Donc là, ça m'a amené sur un parking. Devant une route passante. Donc on va voir si j'ai 50 euros. Bon, mais j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Bon, il y a des poubelles, il y a une voiture. Et il y a... Alors ça, c'est drôle. Il y a... Il faut que je vous montre. À peu près à 20 mètres du point. Comme vous l'avez vu, il y a une banque. Je ne sais pas quoi penser. Je rappelle les chiffres. J'ai demandé à trouver 50 euros. Je n'ai pas trouvé 50 euros à proximité. Mais il y avait une banque à proximité. Du coup, j'ai retiré 50 euros. D'accord, je vous l'accorde, ça ne marche pas. Mais pour mon équilibre personnel et pour rétablir l'équilibre de l'univers, je me suis dit qu'il fallait que je reste sur une victoire. Et que je me retrouve avec 50 euros. C'est mes 50 euros. Non, non, là, j'ai triché, ça ne compte pas. Allez, on va en refaire un point. Cette fois, je le fais sérieusement, promis. Allez, on y va. Ok. Alors, on va générer un nouveau point tout de suite. Alors, on donne un petit cas. Je vais penser au mot surprise. Je veux une surprise. Surprise. Je veux une surprise. Une surprise. Surprise, 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 surprise. 5 minutes à pied. Pourquoi c'est si peu loin ? Ah oui, d'accord, j'ai généré un point à proximité là où je suis. Bon, on va y aller à pied. Bon, il va falloir que je traverse. Il ne faut pas me faire tuer. Ça m'amène là. Alors, le point est juste derrière la barrière. C'est apparemment, on dirait une ancienne entreprise. Ou une entreprise dans le... C'est pas possible, c'est abandonné ce truc. Ah oui, c'est abandonné, oui. J'ai pensé au mot surprise. Je ne suis pas sûr d'aimer ce que je vais trouver. Merde. Je n'ai pas précisé si ça devait être une bonne ou une mauvaise surprise. Bon, de toute façon, on va y aller, hein. Je n'aurais pas cru qu'il m'emmène carrément sur un urbex, quoi. C'est vraiment un coup de bol. Je ne le connaissais pas, celui-là. Ça ne serait pas squatté, ce truc. C'est la lumière qui est là-bas ou c'est de la peinture sur le mur ? Là-bas, là. Il y a du jaune. Non, c'est de la peinture. Je vais faire juste avant de rentrer un tour rapide, j'espère de ne pas avoir de mauvaise surprise. C'est un peu le but du jeu, là. Mais je sens moyen, le truc. C'est un peu trop facile d'accès. Donc, je serais étonné qu'il n'y ait pas déjà des squatteurs qui ne se soient pas en paré du lieu. Squatteurs, encore, squatteurs, ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est surtout les toxicos qui, eux, sont complètement imprévisibles. On est croisés deux, trois déjà. Et ça ne s'est pas mal passé, mais tu sens que le mec, il peut péter un boulard en deux secondes. Qu'est-ce qu'il m'a appris de demander une surprise, moi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Il y a des gens qui ont installé des trucs, là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je vais les voir. Bonsoir, il y a quelqu'un ? Non, ce n'est plus habité. Ça ne va pas commencer avec le bruit bizarre. Avec le truc d'Olivet Tom. Je regardais ce dessin animé quand j'étais plus jeune. On sent bien que c'est un abri de fortune. C'est vraiment pour dormir qu'ils ont mis ça là. Après, ce n'est pas moche en soi. C'est abrité, plus ou moins. Il y a beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Donc ça peut tomber, potentiellement dangereux. Mais quand on vit dans la rue, bon, ben voilà, ça abrite du vent. Là, c'est assez spacieux. C'est vrai que... Il y a pire. Ça ne sent pas mauvais. Je sentais que je suis sensible aux odeurs. Je dis que je rentre quelque part. Ah, quand ça ne pue pas, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a de ce côté de putain ? Ah ouais, c'est dangereux. Du verre qui tombe. Là, il y a des trucs en verre qui sont tombés. Il y en a partout. Ouais, ok. Bon, ben, j'ai toujours pas ma surprise. À moins que la surprise, c'était le truc de squat. Mais ça m'étonnerait. J'ai essayé de tourner par là. Ah ouais, ça a été squatté, là. Ils avaient installé des canapés, des petits meubles. Ils ont peut-être été délogés par la police. C'est tout à fait possible, ça. Bon, allez-vous, ma surprise ? Je n'ai pas vu tout ce que c'était. Peut-être un ancien fleuriste. Une pépinière, une ancienne pépinière peut-être. Toujours ces foutus bruits qui vous surprennent, qui vous font sursauter. Putain ! J'ai coupé, il y a un trou. Ah putain, regardez ça. Un coup à se péter les chevilles. Bon, ben, je ne vois rien de trop bon au niveau de la surprise. Ah, 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 ça y est. Arbre et arbuste. Arbre fruitier. C'était sûrement une pépinière. Ou un vendeur d'arbres fruitiers, arbres... Ouais, ça doit être ça. Bon, ben, voilà. Le deuxième point a été atteint. Je n'ai pas vraiment eu de surprise. Ou alors, on peut considérer que la petite chambre de squat, ça a été ça, la surprise. En tout cas, vous comprendrez que c'est bien évidemment tout cela que de l'interprétation. Parfois, on a de bonnes surprises. Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'on va tellement chercher à trouver ce à quoi on a pensé que, ben, dans beaucoup de cas, on va le trouver. Et c'est un super jeu, je trouve, de faire ça soit seul, soit entre potes. Il y a un petit côté aventure. On ne sait pas où on va tomber. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a toujours ce côté un peu Indiana Jones, quoi. Donc, encore une fois, si vous téléchargez cette application, bien évidemment, ne pénétrez jamais dans une propriété privée, bien entendu. Vous risquez d'avoir la loi contre vous et le propriétaire très en colère. Moi, j'aime bien cette application. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps. Mais une fois, de temps en temps, on part à l'aventure comme ça. Et puis, c'est l'application qui vous dit où aller, ce que vous allez trouver, etc. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Si ça vous dit d'en avoir d'autres de temps en temps, dites-le-moi dans les commentaires parce que moi, ça me fait plaisir de les faire. Mais si ça ne vous plaît pas, vous ne sert à rien que je les mette. Avec Ingrid, on part demain soir en exploration paranormale. Donc, on vous réserve ça pour les jours à venir, la semaine à venir. Je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Vivez vos passions. À fond. Bisous. Sous-titrage ST' 501